Salut les barbares, ici Sergent Fatih, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour une nouvelle War Recap de Warzone 68 et cette fois c'est contre DLX, un grand clan qui fait partie du tournoi CWL, très bien classé et je vous avoue qu'on a été assez surpris de les matcher, très contents et super excités en même temps et le résultat a été une guerre géniale en fait pour nous bien sûr puisqu'on a gagné 87 à 78 pour Warzone et regardez donc sur cette nouvelle feuille de score, à côté je vous ai indiqué en fait le décortiquage des résultats, donc pour ceux qui s'y connaissent, qui ont l'habitude des GDC, vous savez lire ce genre de tableau et sinon pour les autres je vais vous expliquer un tout petit peu, un tout petit peu, on reprend en fait grosso modo, alors déjà au niveau des Wake Defense, vous voyez le breakdown qu'il y avait, nous on avait un TH11 de moins que eux, on en avait 4 et eux ils en avaient 5, on avait donc un TH10 en plus, ils en avaient 9 et on avait le même nombre de TH9, c'est-à-dire 16 chacun. Au niveau des TH9, on les a tous clinés, donc avec 15 attaques pour Warzone, le reste on a utilisé 4 attaques de TH9 pour faire des scouts et au niveau des TH10, on a fait 3 perfs et il y en a eu 1 du côté de DLX et au niveau des TH11, on a fait 2 perfs, 0 pour eux. Donc dans tous les cas, très jolie victoire pour toute l'équipe Warzone 68, je suis très très fière d'eux et j'ai plein 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 de belles attaques à vous montrer aujourd'hui et c'est parti tout de suite, on va commencer avec l'attaque qui nous a fait le plus rire et en même temps le plus transpirer, c'est celle-là. Alors c'est un dips de notre grand Nicolas, Daddy, c'est-à-dire que Nicolas est TH11, il est descendu sur un TH10 pour assurer un maximum d'étoiles. Donc là c'est une compo tout à fait habituelle, un Gobo Witch, donc golem, bouliste et sorcière. Donc voilà, jusque-là l'attaque se passe très très bien, je vous la passe en x4. Regardez donc le côté militaire de Nicolas avec ses sauts qui sont placés les uns à la suite des autres, tout le monde avance, tout se passe bien. En haut, on n'a plus de sorcière malheureusement et regardez en bas ce qui se passe, on a une petite sorcière qui a fait plein de squelettons. Regardez, pof, plus de sorcière. Alors au milieu, on a la reine et le warden qui arrivent. Là, il y a encore deux petites sorcières. Elles ont fait masse squelettons. Il reste quand même deux canons, une antiaérienne à l'intérieur du village. Aïe, aïe, le warden commence à faiblir, la reine, elle est dead et là, regardez ce truc, c'est improbable ce qui va se passer. Le warden va réussir quand même à tuer un canon et là, la masse de squelettons restants s'attaque au mur pour aller prendre le canon. Il reste environ 20 secondes et on est tous en train de transpirer. Voilà, le canon tombe, il reste 16 secondes. Allez, les squelettons qui courent, qui courent, qui courent, qui courent pour aller prendre le dernier extracteur d'élixir. Allez, 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 hop, hop, hop. Deux secondes et ça va être juste magnifique, pile, poil. Elle a l'arraché cette attaque, bravo à toi Nico, en tout cas, elle était magnifique. Allez, on va se regarder une très belle attaque en TH11, c'est Tota qui s'y colle sur le numéro 1 adverse avec une compo aérienne. Donc, la reine est lancée, elle va prendre, elle a pris un petit mortier, elle va faire une première petite étape de clean. Et là, on a deux mollusques qui sont envoyés chacun sur une anti-aérienne. Regardez, les anti-aériennes, en fait, elles étaient regroupées deux par deux sur ce flanc du village avec une masse de ballons accompagnés du Warden. Et là, regardez, les sorts, le chemin, en fait, de Haste qui est juste magnifique avec les soins au milieu du village, sur la partie du milieu, qui vont redonner de la vie au ballon pour qu'ils puissent continuer encore et finir sur cette pauvre petite TDA du milieu. Les ballons reviennent vers l'aigle au centre du village. Attention, sur le côté gauche, il y a encore deux TDA et une Arkix, euh, oui, pas Arkix, pardon, une Tesla. Ça va le faire. La Tesla tombe, les ballons restants s'avancent vers la TDA. Voilà, pendant ce temps-là, les mollusques qui ont popé en roquet ont cliné tout le reste du bas du village. Et là, voilà, Tristar. Bravo TOTA, elle était belle celle-là, magnifique. Après TOTA, c'est Mig qui s'y colle sur ce TH11. Et pareil, ça va être une attaque aérienne. C'est la méta du moment. Alors, donc, on a, pardon, le roi, la reine qui provoque le CDC adverse, le poison qui les attend. La reine va continuer son chemin et elle va entrer. Là, ça y est, c'est fini pour la reine. Mais au moins, il n'y a plus de CDC adverse, c'est le plus important. Et voilà, le reste des troupes aériennes est toujours pareil avec un énorme chemin de haste qui vont les pousser. Notez bien que les héros adverses sont encore en vie. Mais ils ne vont pas réussir à contenir ce flot, cette orne en fait, ce popcorn de ballon qui arrive et qui, tout simplement, rase le village. Là, c'est une épilation intégrale. Et voilà, très belle attaque, MIG. Bravo à toi. Cette attaque, je voulais vous la montrer. C'est un autre dips. C'est FIF qui dips un TH10. Mais c'est pareil au niveau du déploiement, très joli. Alors, on a déjà des sorciers qui font, ici, au sud du village, un tout mini funnel en clinant quelques bâtiments non défensifs. Le roi arrive. Il va s'en prendre au mortier. Pendant qu'il tente le mortier et le canon, regardez, des casse-briques ont ouvert une brèche. Et du coup, le roi va pouvoir prendre une anti-aérienne qui était placée de façon à être assez alignée. De l'autre côté, la reine va faire la même chose. Elle va prendre une anti-aérienne. Voilà, une Tesla, tant qu'à faire. L'hôtel de ville. Et voilà, les ballons qui arrivent en escortant deux mollusques qui sont déployés de façon à aller directement sur les anti-aériennes. Et encore un joli chemin de haste pour pousser tout le monde avec du soin qui va les attendre. de l'autre côté du village, là où on a une grosse zone de dégâts par seconde avec un champ de tours d'archers et de tours de sorciers qui ne vont quand même pas réussir à opposer quelque résistance que ce soit. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien. Le village est mort. Magnifique. Très belle attaque qu'a fait. Passons maintenant aux attaques des TH10. Donc les TH10 sur TH10 et c'est Conan qui ouvre le bal. Alors, au niveau des anti-aériennes, c'est sur ça que le regard se porte d'abord puisque la compo est une compo aérienne. On a un boulliste qui va nettoyer un tout petit peu et permettre à la reine de se diriger vers l'anti-aérienne de 9h. Au sud du village, un bébé drague et un sorcier ont également fait du clean et s'attaquent à l'hôtel de ville. Un golem arrive. Il tanque le roi. C'est d'essais boullistes. Avec un petit géant, ils vont arriver sur le centre. Donc la reine, pendant ce temps-là, a déjà pris une anti-aérienne. La deuxième anti-aérienne est tombée. Le CDC adverse a été provoqué, sorti et poisonné. Il s'agit d'un mollusque. Mais le mollusque ne va rien pouvoir faire contre les troupes aériennes. Et là, Conan déploie son lavaloon. Un speed pour pousser une grappe de ballon directe sur la TDE. Ça, c'est super smart. Et ils vont rejoindre la troupe qui suive les mollusques. Très, très jolie looning, Conan. Des services sont tout-dessus déployés derrière pour commencer le clean et ne pas perdre de temps. Le rage magnifique sur la dernière TDE. Qui vont permettre donc au ballon de finir les défenses du village. Et là, ça va être un tristar assuré. Et voilà. Bravo Coco. Alors après, Conan, c'est Fléau qui va nous faire un autre 10 sur 10 avec encore une autre compo aérienne. Donc, on a à l'est du village un petit sorcier qui fait du nettoyage. Donc, le roi, la reine vont se diriger en ligne droite en avançant depuis l'angle 3 heures. Les casse-briques qui sont tankées par le roi ouvrent une brèche. Donc là, la reine a pris une anti-aérienne déjà. Le roi continue son bonhomme de chemin. La reine est entrée à l'intérieur. Elle va prendre une arch-x. Va-t-elle y arriver ? Il lui reste un pixel de vie. C'est juste. Mais elle a bien amoindri et fragilisé l'arch-x. Maintenant, on a le Lavaloon qui est déployé. C'est joli, hein ? Toutes ces couleurs avec les hastes et les rages. Le gel très joli sur une des TDE. Le soin pour redonner du PEPS à tout le monde avant de faire face à la dernière TDE. Et là, le reste des LUNES sur les quelques TDS et TDA restantes. Et on a une masse impressionnante de Puppies qui sont là, accompagnées de quelques servies. Et voilà ! Il n'y a plus de village. Bravo, Fléau ! Après Fléau, la dernière attaque 10 VS 10 que je vous montre, c'est celle de War Chlor. Il y a deux TDA qui sont placées l'une à côté de l'autre à trois heures. Très clairement, l'objectif de la reine, ça va être ses deux TDA. un petit Bouliste vient en renfort pour qu'elle se focusse bien sur ses anti-aériennes. un BB Drag au sud du village pour nettoyer un ou deux bâtiments non défensifs et permettre au reste du commando, c'est-à-dire le roi et le CDC Bouliste de prendre le seau, avancer vers l'intérieur et aller chercher la reine. En même temps, on fait tomber une TDE adverse, ça c'est parfait. Et regardez le Lavaloon de War Chlor, le déploiement des Molosses qui partent de très très loin, pratiquement de l'opposé du village pour aller chercher donc les deux anti-aériennes restantes, mais des ballons qui les rejoignent et qui sont pris avec les speed. Donc, amenez tout de suite sur l'intérieur du village et maintenant que la TDE est tombée, le soin qui va leur redonner un peu plus d'énergie pour finir sur cette pauvre TDA. Et là, c'est Tristar. Jolie attaque War Chlor, bravo à toi. Alors, maintenant, passons aux attaques des TH9. Comme d'hab, ils nous ont fait du spectacle. Allez, on va commencer avec cette attaque de Rome sur son compte FWK qui va nous faire un Full Hogs. Au nord du village, le roi, la reine. Ils vont aller chercher les héros adverses. Et le CDC. le poison bien posé en anticipation de l'éclatement du mollusse. Un petit servi est venu à la rescousse de la reine pour faire tomber les petits puppies. Voilà, le roi, la reine qui entre dans le village. Ah, le roi ressort et il va faire du nettoyage. La reine, pendant ce temps-là, continue. Et regardez le géant qui a tanké l'hockey, en fait, le mortier pendant que deux hordes de Hogs sont déployées à l'est du village. Un son, pratiquement tout de suite parce qu'il y a une énorme zone avec Tesla et Arch-X. La troisième horde de cochons déployées un peu plus vers le sud. On est déjà à pratiquement 50% de destruction. À ce moment, il reste encore deux soins et l'attaque est juste magnifique. Il reste pas mal de cochons et ça va être facile. Voilà. Dernière Tesla qui tombe. En défense, il reste une pauvre anti-aérienne. Voilà. C'est fait. Autoroute vers le Tristar. Bravo, Rome. Elle est magnifique. Après Rome, on va regarder l'attaque de Chamallow. avec un Gorog. Trois golems au sud du village qui tankent des sorciers qui vont pouvoir faire un énorme travail de clean. Pendant ce temps-là, il y a deux ballons qui ont pris une TDA. Le roi, la reine, CDC bouliste arrivent au sud du village. Ils prennent le saut. Le CDC adverse va se faire tuer par la reine. Le rage pour accélérer le mouvement. Un deuxième saut attend le commando. Regardez, on est déjà à pratiquement 50% de destruction. C'est énorme. Voilà les Hogs qui arrivent. Le champ de Tesla met un soin pour les protéger. Il reste un poil de vie à la reine. Elle va aider les Hogs à prendre une TDS. Et là, dernière def, le mortier. Et maintenant, c'est que du clean. Jolie attaque, Chamallow. Bravo à toi. Après Chamallow, c'est MLL Ray. Une de nos nouvelles recrues internationales qui va nous faire en fait une attaque que vous avez l'habitude de voir sur les gros TH, en fait, sur les TH10 et TH11. C'est une adaptation en fait du Goboui pour TH9. Et elle est mignonne celle-là. Alors, masse sorcière tankée par des golems et un CDC bouliste. Le roi, la reine, tout le monde va à l'intérieur du village. CDC adverse est tombé. Le roi adverse est tombé aussi. La reine, pareil. On est déjà à 50% de destruction. Il reste masse sorcière. Il reste un golem, un bouliste. La reine de MLL commence à souffrir un tout petit peu mais elle continue son taf. alors regardez à 9h sur la partie ouest du village on retrouve encore des sorcières avec leurs squelettons des archers et un sorcier un petit golemite la reine à qui il reste juste un pixel de vie et qui vient de mourir sur une Tesla c'est absolument magique. Rien ne résiste aux sorcières. Très joli Rey bravo à toi. Je n'ai pas pu résister pour vous montrer cette deuxième attaque de Rome donc c'est une compo que j'affectionne beaucoup et que j'avais beaucoup pratiqué avec Neko mon ancien chef chez Don't Cry et il s'agit en fait d'un goloï golem sorcier et avec un finish au loons alors les golems en tant qu'est des sorciers qui ont tout nettoyé afin de diriger le commando roi reine et cdc bouliste pour qu'ils prennent tous le saut et qu'ils aillent à l'intérieur du village le but ça va être de les diriger vers toutes ces anti-aériennes qui étaient placées de façon assez alignée une fois que les anti-aériennes vont tomber les loons vont pouvoir entrer en action et finir le reste des défenses il reste une défense anti-aérienne voilà rome a déjà commencé à déployer ses ballons voilà facile il ne reste plus d'anti-aérienne juste canons mortiers qui ne peuvent rien contre les ballons et rome avait prévu quand même pas mal de troupes de clean et ça ça va accélérer les choses c'est magnifique encore une belle attaque de rome qui a fait une très belle gdc bravo à toi allez scarou qui a complètement adopté les dragons donc regardez l'emplacement des anti-aériennes on en a une au nord une un peu plus au sud-ouest et on en a deux qui sont côte à côte à l'est alors au sud quelques petits servis commencent à titiller les bâtiments non défensifs et qui sont hors de portée des anti-aériennes pendant que à l'est le roi a tanké des casse-briques qui lui ont ouvert donc une jolie brèche pour aller prendre ces deux anti-aériennes côte à côte pendant ce temps là le cdc adverse est sorti au nord la reine s'en est prise à la troisième anti-aérienne le roi pendant ce temps là à tuer la reine adverse et voilà les dragons accompagnés d'un molos qui va prendre la dernière anti-aérienne près de 50% de destruction au moment où les dragons sont déployés avec plein de ballons en renfort au nord du village là où il y a un mini champ de tesla les soufflettes sont un peu ennuyeuses mais elles vont disparaître très très vite et voilà c'est fait belle attaque ce carreau bravo à toi une attaque de mon petit polo chou sur Seb du 51 le roi la reine sont envoyés pour aller chercher cette anti-aérienne au sud du village donc la reine s'en est occupée le roi pendant ce temps là remonte il a cliné pas mal de bâtiments non défensifs et là ça va être un quadral à lune donc 4 mollos pour 3 bâtiments pour 3 anti-aériennes ça va être facile regardez ce looning polo son looning c'est un des plus jolis l'anticipation pour le chemin que les ballons vont prendre par rapport au mollos et tout très très bien joué tout ça regardez le nombre de ballons qui restent impressionnant ça c'est une très très belle attaque bravo à toi polo alors après polo voici l'attaque de toniu 22-36 avec un petit goy hog on a 3 golems et une masse de sorciers qui profitent du tank des golems on a un fail cb donc les casse-briques n'ont pas réussi à créer une brèche et toniu a bien réagi il s'est adapté il a posé son seau et voilà le commando roi reine cdc bouilliste qui vont prendre ce seau aller à l'intérieur du village descendre les héros adverses regardez cette première phase comme elle est monstrueuse pardon 50% de destruction avant même que les hogs soient lancés on a un golem qui est encore full life sur le champ de tesla il reste des bouillistes sur la partie haute du village il n'y a plus rien allez arc x et tesla c'est tout ce qui reste un petit cochon vaillant où c'est un golemite qui a descendu la dernière tesla l'arc x est complètement focus sur un golemite du coup il va laisser un peu de champ libre au reste des troupes une reine full life et des bouillistes et voilà arc x en vue tristar en vue bravo tonio alors tonio vous le connaissez parce que c'est lui notre petit anto qui a monté sa chaîne anto clash of clans que vous pouvez retrouver donc sur youtube et qui fait aussi quelques petites récap gdc et qui commente bien les attaques et ne loupez pas non plus ses tutos la dernière attaque th9 qu'on va regarder ensemble c'est celle de inexo donc sur ce village avec les quatre antiaériennes qui sont posées pratiquement en ligne de part et d'autre du cdc adverse à l'est on a un golem et des sorciers qui vont ouvrir le chemin pour le roi la reine le cdc bouliste deux antiaériennes vont tomber pardon la reine adverse est appelée et attirée aussi et elle va se retrouver face au roi d'inexo et mourir bien entendu sinon c'est pas drôle et maintenant place au lave à lune deux mollusques qui sont envoyées pour se diriger chacun sur une antiaérienne elles sont placées très proches l'une de l'autre donc là c'est pas gênant et regardez ce looning le déploiement de ballons magnifique chaque petite grappe de ballons a pris un bâtiment défensif et se dirige maintenant vers le sud du village où un soin les attend avant qu'ils puissent s'attaquer à la dernière TDS et la dernière Tesla petit mortier qui tombe et là maintenant bah ménage et voilà jolie tristar bravo à toi inexo très très belle attaque donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé cette war recap de warzone 68 contre DLX Dark Looters X et on va se retrouver très très bientôt pour une autre war recap très intéressante aussi je pense que vous allez l'aimer alors pour faire connaissance si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas à nous joindre vous pouvez nous trouver sur twitter abonnez-vous à ma chaîne pour suivre nos GDC je suis sur facebook aussi sur line pour le recrutement n'hésitez pas à contacter Romain ou moi même et sinon en attendant je vous dis enjoy bye